Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui restent encore ce soir sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avec une nouvelle invitée ce soir, puisque nous recevons Annaëlle Jonathan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référente du dispositif emploi accompagné au sein de l'ALEFPA. Alors d'abord, présentez-nous l'ALEFPA. De quoi s'agit-il exactement ? Alors l'ALEFPA, c'est une association justement qui, elle est issue, le siège c'est à Lille. Et du coup l'ALEFPA, ils ont beaucoup de structures en Guadeloupe, un peu diversifiées avec le handicap, les personnes justement précaires, mais ça englobe beaucoup de structures en Guadeloupe. Très bien. Et au sein donc de cet ALEFPA, il y a le fameux dispositif emploi accompagné. On est pile poil dans votre mission. De quoi s'agit-il ? Présentez-nous ce DEA, comme on dit. Alors le DEA, c'est un dispositif emploi accompagné. Alors c'est un dispositif d'accompagnement en faveur des personnes en situation de handicap. D'accord. On a priorisé trois types de handicap. L'autisme, le handicap psychique et la déficience intellectuelle, puisqu'on s'est rendu compte que ce sont ces trois types de handicap qui ont des difficultés d'accéder à une formation, en tout cas d'accéder à un emploi ou de maintenir un emploi. Alors justement, vous avez parlé de trois catégories entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a un certain public qui rentre dans ce type de catégorie. Quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées par les missions du dispositif ? Alors déjà, il faut que cette personne soit reconnue en situation de handicap, demandeur d'emploi ou salarié. Puisque depuis 2020, depuis le début de l'année de 2021, les services pour l'emploi, SPE, Mission locale, Cap emploi et Pôle emploi peuvent justement former cette demande, mais aussi la MDPH. Alors ce sont ces organismes, on imagine, qui orientent vos missions à travers le dispositif. Autre question, elle est relative cette fois à la façon dont les choses sont mises en place. Une fois que le public cible, la personne identifiée a fait appel à vos services, comment ça se passe ? Comment elle est prise en charge ? Alors déjà, c'est un type d'accompagnement professionnel et médico-social. Puisqu'il y a certaines personnes qui ont besoin, je dirais même plus on approfondit, on voit l'emploi, mais il y a tous les freins périphériques de l'emploi. Vous voyez par exemple, c'est une démarche administrative, donc il y a quatre phases. Il y a la phase du projet, où justement on identifie les besoins. Il y a l'évaluation de la situation. Ensuite, il y a la phase du recrutement. Le recrutement, c'est tout ce qui est, je dirais, mise en place de l'iméhension professionnelle de par des stages. Puis il y a l'intégration. L'intégration, c'est justement la sensibilisation du handicap dans les entreprises. Oui, ça s'adresse finalement là aux employeurs. Exactement. Parce qu'on imagine que ça reste encore un sujet difficile à aborder avec les employeurs guadeloupéens. Tout à fait, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a des employeurs qui n'ont pas la connaissance du handicap. Donc nous, on est là pour sensibiliser, pour apporter un plus. Et puis le manque de connaissance également des dispositifs existants. Un employeur n'est pas lâché comme ça avec un salarié, on imagine, en situation de handicap. Voilà, nous, on est là aussi. D'où je parle de la consolidation à la quatrième, justement, phase. C'est la rencontre régulière avec l'employeur, un tutorant d'entreprise, afin de pallier aux difficultés, d'échanger sur les besoins. Si c'est un besoin en formation. En tout cas, c'est pour cadrer, je dirais, le bénéficiaire, afin que lui se sente autonome et faciliter le travail de l'employeur. Et vous avez des résultats concrets. Vous avez des exemples, par exemple, de jeunes qui ont trouvé finalement leur voie, qui ont trouvé des entreprises. Alors c'est vrai que ça prend du temps. Puisque vous savez, le handicap psychique, c'est assez fluctueux. Donc du coup, ça demande du temps. Mais arriver à aller à la case départ, ne serait-ce que de faire des démarches en entreprise et assister à un entretien d'embauche, c'est déjà quelque chose pour eux. C'est déjà un premier pas pour eux et aussi pour l'employeur. Comment ça se passe par la suite ? Vous continuez à travers une sorte de suivi de l'évolution de la personne dans l'entreprise ? Alors la plus-value, justement, de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas de limitation de fin de durée. C'est un accompagnement qui peut être renouvelé autant de fois qu'il veut. Et ce sont des entretiens individualisés. Il peut y avoir des entretiens intensifs où, justement, je vois la personne, on va dire, deux fois par semaine. Ça peut être régulier une fois par semaine, une fois par mois. En tout cas, c'est en fonction de l'évolution, effectivement, de l'employeur et de la personne en situation de handicap dans son environnement. On imagine que là, c'est une mission, on va dire, à plusieurs mains avec... Vous parliez tout à l'heure des missions avec Cap Emploi ou encore avec Pôle emploi. Il faut une vraie corrélation. Comment ça se passe ? Là aussi, vous avez des rendez-vous réguliers. Oui, tout à fait. On se rend aussi dans les agences Pôle emploi puisqu'il faut savoir que maintenant, dans chaque agence Pôle emploi, il y a un référent Cap Emploi afin d'avoir la proximité, justement, de cette personne. Donc, c'est vrai qu'on entretient vraiment un lien puisqu'il faut vraiment que la personne se sente à sa place et surtout sache avoir une ligne directive. Et justement, je vais même rajouter qu'on est trois référents maintenant sur le dispositif emploi accompagné afin d'occuper tout le territoire. Oui, ce qui permet d'avoir un public plus large. Exact. Même si on imagine qu'il y a des capacités d'accueil qui restent quand même limitées. Tout à fait, puisqu'il faut vraiment avoir la proximité avec cette personne. Donc, il y a M. Jonas Piriak qui est sur le nord-grande terre, Mme Carole Thaïlandi qui est sur le centre, à BIM, et il y a moi sur la zone de basse terre. Voilà, et on imagine qu'il y aura d'autres référents DEA sur l'ensemble de l'archipel également. Il y a un dernier référent. Si vous aviez un mot à dire aux familles guadeloupéennes qui nous regardent, aux employeurs guadeloupéens qui nous regardent, ce serait un message d'espoir de dire que oui, c'est possible. Un projet professionnel peut exister pour une personne en situation de handicap. Tout à fait. Un projet professionnel est vraiment adapté, adapté en fonction du besoin. Et surtout, l'employeur n'est pas seul. Nous sommes là en tant que référents handicap afin de consolider, d'harmoniser, je dirais, le travail, en tout cas l'insertion professionnelle pour ces personnes. Puisqu'eux aussi, ils ont des compétences professionnelles qu'ils ont acquéries et qu'il faut mettre à profit ces compétences afin que la personne en situation de handicap puisse se sentir intégrée dans la société. Eh bien, on espère qu'ils ont entendu. Annaëlle, Jonathan, merci d'avoir été notre invité ce soir. On rappelle que vous êtes référente du dispositif emploi accompagné. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est possible donc d'être accompagné pour ces personnes en situation de handicap et pour les employeurs qui souhaitent pourquoi pas franchir le pas. C'est en tout cas le sens de cette semaine européenne sur laquelle nous reviendrons encore pour quelques jours. Bonne soirée en tout cas sur les antennes de TV à l'ISETV et le 3W.ETV.GP.